Qu'est-ce que vous avez fait pour la maison de l'emploi ? Les services qui ont besoin de conclure un marché au Pays-Voir-Renay font remonter leurs projets aux services juridiques et achats. Le volet clôt social a été intégré à nos outils de recensement de manière à ce qu'il n'y ait pas d'oubli dans les projets et à ce que la maison de l'emploi puisse être régulièrement et systématiquement sollicitée pour vérifier la pertinence ou non d'insérer une clôt sociale dans chaque projet. Lorsque la maison de l'emploi confirme l'intérêt et l'opportunité d'insérer des heures d'insertion dans les marchés publics, notre interlocuteur, le facilitateur, dimensionne une clause et la propose au service. La clause est ensuite introduite dans le marché et fait partie des obligations que devra respecter le titulaire du marché. Des contrôles sont prévus et également des sanctions en cas de non-respect de ces clauses. Chaque année, la maison de l'emploi transmet également le bilan des clauses sociales au Pays-Voir-Renay de manière à identifier les tendances et également à envisager les pistes d'amélioration du chantier et des clauses sociales. Le Pays-Voir-Renay closait quasiment exclusivement les chantiers BTP. Les constructions édifiées par le Pays-Voir-Renay, les projets d'aménagement sur des zones d'activité, des terrassements et raveaux de canalisation pour les réseaux humides par exemple. Depuis quelques années, de nouveaux marchés ont pu générer des heures d'insertion, notamment la distribution du journal du Pays-Voir-Renay ou encore l'entretien des espaces verts. Le Pays-Voir-Renay a souhaité toutefois maintenir ses heures d'insertion en considérant que la difficulté était d'autant plus grande pour les publics bénéficiaires des clauses. Il arrive régulièrement que les entreprises réalisent plus d'heures d'insertion que ce qui était prévu au départ dans le marché. Tout ça bien sûr est dû au travail très qualitatif de nos interlocuteurs à la maison de l'emploi puisque le facilitateur aide les entreprises à former, à trouver les profils adéquats. Ils accompagnent la prise de poste et suivent l'intégration des bénéficiaires des clauses au sein des entreprises qui exécutent des clauses sociales. Principalement, on peut dire qu'il s'agit de jeunes puisque 20% des bénéficiaires sont des jeunes de moins de 26 ans et 46% sont des publics entre 26 et 44 ans. Il s'agit également de personnes non diplômées. 68% n'ont pas le baccalauréat et 83% ont seulement un niveau de qualification inférieur ou égal à un CAP. Et enfin, on peut dire aussi qu'il s'agit d'hommes puisque à 86% en 2020, les bénéficiaires des clauses sociales étaient des publics masculins. La maison de l'emploi a choisi de s'engager dans une diversification des offres d'heures d'insertion et a sollicité le pays voironnais pour travailler sur cet aspect-là. Pour faciliter l'insertion d'un public féminin, l'accent a été mis sur des marchés de services. On peut citer un exemple récent qui a été une belle réussite pour le pays voironnais et la NDE, c'est-à-dire le marché d'optimisation de la collecte qui passait par un accompagnement des usagers au changement vis-à-vis des consignes de tri. Ce marché avait plusieurs objets. D'abord, un passage en porte-à-porte, principalement auprès des particuliers du pays voironnais. La plupart de ses missions se prêtaient vraiment très bien à des heures d'insertion et à des publics finalement peu diplômés. Les services ont travaillé dès en amont pour accompagner le titulaire du marché, d'abord avec une aide à la rédaction de l'offre, la diffusion de l'offre d'emploi sur tous les réseaux et des fortes prescriptions du public. La maison d'emploi a vraiment participé très activement à la tenue des entretiens d'embauche de ces personnes. 11 personnes ont pu bénéficier de ces clauses sociales dans le cadre de ce marché avec des profils très diversifiés. Des personnes porteuses du handicap, des jeunes, des allocataires du RSA, des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Fin septembre 2020, plus de 5000 heures d'insertion ont été réalisées alors que seules 600 heures avaient été prescrites dans le cadre du marché. quasiment 10 fois ce qui avait été rendu obligatoire dans le cadre du marché. Bien sûr, l'idée est dans les années à venir de mesurer l'évolution des publics bénéficiaires pour rectifier ou aménager les offres en la matière.